Si je vous dis que j'ai été contacté par les extraterrestres, vous agissez comment ? Je sais pas, dites-le pour voir ! J'ai été contacté par des extraterrestres ! Pourquoi ? Aucune idée ! Je dois avoir quelque chose de spécial ! Mais j'ai besoin de votre aide pour aller plus loin ! Je vous explique en secret avant qu'on commence ou après l'émission ? Je vais réfléchir. Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel ! Bonjour Michel ! Des marines amateurs, des poissons qui ont peur, rien de m'échappe ! Et aujourd'hui Michel, on parle de Avatar 2, la voix de l'eau. Je sens qu'on va se marrer plutôt deux fois qu'une ! Et je commence avec cette scène. Ça se passe dans le message vidéo. Ce dont tu ne te souviendras pas, c'est de ma mort. Normal, puisqu'elle n'a pas eu lieu. Et il n'y a aucun risque. Regardez bien la soldat en arrière-plan. Elle est à moitié allongée quand soudain... Elle est totalement allongée et avec l'espèce de machine qui se referme sur elle. Alors, je me permets Michel, vous avez dit une soldat. Oui. C'est une soldat-te. J'ai jamais entendu ce mot-là. Là pourtant, c'est le féminin de soldat depuis le XVIIe siècle, je crois. Je pensais pas qu'il y avait un féminin à soldat. Je vois pas pourquoi il y en aurait pas. Je pensais qu'il y avait que les hommes qui étaient assez cons pour faire la guerre. Bravo, mon petit gars. Je continue avec cette scène, dans laquelle Jake Sully s'occupe de son arbre. Je suis leur père. C'est mon rôle d'être sévère. On n'est pas une escouade. On est une famille. Et la pointe vers Neytierry. Et alors, il n'a pas le droit de faire ça ? Si, mais on n'est pas passé loin de la catastrophe. Le mec n'a pas mis la sécurité. Venant d'un ancien marine, ça fait un peu peur quand même. Et c'est franchement pas un exemple à donner aux enfants, ça. Aux enfants ? Mais quels enfants ? Aux Etats-Unis, ils sont tous armés. C'est à cause de scènes comme ça qu'il y a des morts par accident. Je sais pas si vous saviez que là-bas, c'est la première cause de décès chez les jeunes avant les accidents de la route. Je crois pas à ces conneries. Donald Trump non plus. Bon, je continue avec cette séquence. Écoutez bien ce que va dire la Générale. Colonel, nous pensons que votre unité bleue sera perçue comme autochtone. Et de ce fait, ne devrait pas déclencher de réponse immunitaire. Et en d'autres termes ? Bah en gros, seuls les autochtones, les navis quoi, sont acceptés par la faune de Pandora. Ok, d'accord. Et donc ? Et donc, regardez cet extrait. Wow, génial ! Attendez, pourquoi Spider, là, il se balade tranquillement ? C'est complètement illogique, ça. Je rêve. Oh non, tu rêves pas. Et j'en ai d'autres comme ça. Leurs bras sont fins. Maman ? Leurs queues. Fragiles. Jamais vous ne nagerez assez vite. Là, par exemple, tout le village a pu voir que la famille de ce lit n'a pas un corps adapté pour l'océan. Ouais, bah ils viennent de la jungle, donc ça c'est pas illogique. J'avance un peu. Donc tout le monde sait quel est le problème, mais les gamins ne comprennent pas pourquoi ils nagent mal. Ouais, bon, en effet, c'est pas logique non plus. Repassons maintenant à une petite série de faux raccords comme vous les aimez. Je sens qu'on va se marrer. J'espère. Regardez bien la bretelle de Tireya. Parce qu'avec tout le pognon qu'ils ont mis dans le film, ils n'ont pas réussi à voir qu'elle va passer à travers son épaule pendant qu'elle nage. Ah ouais, bien vu ça. Bon, en même temps, sans vouloir toujours trouver des excuses, il y a tellement d'effets dans le film qu'on peut pas éviter ce genre de petits soucis. Je vous rappelle que c'est quand même plus de 300 personnes qui ont travaillé sur la post-prod. Donc vous avez un mec qui a fait une connerie et 299 qui l'ont pas remarqué ? Ça nous fait une sacrée équipe, ça ? Finissons-en. Oui, pitié, Michel, finissons-en. Ouais, bah attendez, je suis qu'à la moitié. Alors comme vous le savez, les navis sont proches de leur monture. Ils créent un lien avec qui dure toute la vie. Oui, exact. Cette scène, on est le parfait exemple. Un bon lien s'établit en douceur. Exact. Très jolie scène, d'ailleurs. Moi, le regard de la bête me rappelle celui de mon oncle quand on lui a fait sa première coloscopie sans anesthésie. Faut dire qu'il était pas prévenu, le pauvre. Bref, j'avance un peu. Tuez-moi cet animal. Les soldats flinguent une bébête. Mais qu'est-ce que vous faites ? À vous. On s'encore ? Il y a des morts ? Non, pas encore. Sympa, hein ? Sympa quoi ? Bah s'ils sont aussi proches de ces animaux, comment ça se fait qu'ils disent qu'il n'y a pas encore une mort alors qu'ils en ont abattu une ? Oh non, mais là, vous vous arrêtez sur des trucs, Michel. Bon, oui, c'est un peu illogique, mais c'est pas un drame, quand même. Excusez-moi, je m'emporte sur des détails, des fois. Au revoir ! Par pas comme ça, j'en ai pas fini avec vous. Regardez bien ces deux navis. Ils ont leur main gauche baissée ici et là. Ouais, je vois. Quand soudain... Elle est levée et accrochée à leur monture. Ah bah voilà ! Un bon petit faux raccord. Vous voyez, c'est mieux, ça. C'est factuel, ça prête pas à débat. Vous avez raison. Au revoir ! Ouais, tu peux y aller cette fois. Parce que maintenant, on va parler, poiscaille. Le truc moche, là, c'est un prédateur. Oui, on s'en doute un peu. Sauf que ce que vous ne voyez pas, c'est que... Oui, c'est qu'il est fait en images de synthèse, on s'en doute aussi, Michel. Non, ce que vous ne voyez pas, c'est ce bon poisson qui est juste devant lui. Ah oui, oui, on n'y fait pas spécialement attention. Bah vous devriez. Parce que le bon poisson s'enfuit à droite et en une fraction de seconde, il est déjà là-bas. C'est peut-être des poissons très rapides, on est sur Pandora. Ou c'est peut-être un faux raccord. On ne saura jamais. Vous savez que j'ai raison. Je le sais parce que quand vous dites que vous avez un doute et que j'ai tort, vous ne le dites pas de la même manière que quand j'ai raison et que vous pensez que vous pouvez me convaincre que j'ai peut-être tort. Je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Moi non plus. Continuez, Michel. Très bien. T'es un tout-le-coune. Tu m'as sauvé la vie. Merci beaucoup. Vous voyez le harpon qui est planté dans la nageoire du tout-le-coune ici ? Oui. Je laisse défiler. Merci beaucoup. Il disparaît ici. Ah ouais, vous avez raison. Et ? Pardon, je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Il réapparaît sur le plan suivant. Vous êtes une légende. Merci, c'est gentil. Je continue avec un faux raccord du même genre et une scène indiscutable. J'ai hâte. Je vous la repasse. Quoi ? A priori, vous n'avez rien vu. Ah ben non, non, là, je n'ai rien vu. D'ailleurs, personne n'a rien vu. Alors ? Ici, l'orak se tient au milieu de la nageoire du tout-le-coune. D'accord. Quand soudain... Il se retrouve à l'extrémité de la nageoire. Pour revenir au milieu. C'est clair que c'est un faux raccord. Oui, chef. Super clair. Je continue avec cette scène. Bon, là, Michel, j'ai vraiment regardé partout et je ne vois pas. Ah non, mais il n'y a rien de particulier. Je voulais juste voir si j'étais le seul à trouver que vous m'aime. Quand même quoi ? C'est pas le couteau le plus pratique du monde pour faire de la cuisine, franchement. Ah, on en est là ? Quoi ? Non, mais je veux dire, on en est là. Là où ? On est en train de prendre des minutes de la vie des gens parce que c'est du temps de vie que les gens nous accordent, Michel. Donc, on en est à leur cramer des minutes de vie pour montrer une scène dans laquelle il n'y a aucun, je dis bien aucun faux raccord, juste parce que vous avez envie de partager avec le monde que la forme du couteau vous semble mal branlée pour faire la cuisine. On en est là ? Ben, c'est juste que je voulais avoir votre avis. Mais, enfin, Michel, j'ai pas d'avis. C'est un peuple imaginaire sur une planète imaginaire avec de la bouffe imaginaire et des ustensiles de cuisine imaginaire qui vont avec la bouffe imaginaire qu'on trouve sur la planète imaginaire de ce peuple imaginaire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, je crois. Fantastique. Bon, je termine avec cette scène dans laquelle il y a le peuple Metcaina. Moi, je les appelle les crevards. Mais pourquoi vous les appelez les crevards ? Parce que, regardez, ils passent à l'attaque. Ouvrez le feu ! Ouvrez le feu ! Ils plongent dans l'eau pour éviter les balles. J'avance de 15 minutes. Ils ont complètement disparu sans explication en laissant la famille de Solis démerder toute seule. Ah, ça ? Alors là, pour le coup, j'avais jamais fait attention. Et puis, ils réapparaissent enfin mais à la fin du film, ici. Très bien vu, ça, Michel. Bravo. Vous avez fini ? Oui. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci. 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 C'est donc la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd. Dis très très lourd. C'est bon, on a fini ? Le micro est coupé, là. Je peux parler ? Euh, bah oui, oui, oui. Tenez, lisez. C'est quoi ? Lisez. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que c'est moi qui invente. Euh, ouais, ok. Euh, donc si je résume, c'est une prise de contact d'un peuple extraterrestre avec vous. Les électréons. Ils vivent à 4 années-lumière de la Terre, sur la planète électrique. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Et ça, c'est que le premier message. On a beaucoup échangé en 3 semaines. Ils veulent venir nous rendre visite mais ils ont très peur de nous. Alors, ils ont choisi un certain nombre d'humains, je ne connais pas les autres, pour préparer l'humanité à leur arrivée. Et j'en fais partie. Et comme vous pouvez le voir dans les derniers messages, j'ai demandé si vous pouviez faire équipe avec moi. Et ils ont dit oui. Ah, c'est gentil, ça. Et donc, du coup, ils ont pris contact avec vous comme ça, quoi ? Oui. Par SMS ? Oui, ils utilisent nos moyens de communication. Mais après, par sécurité, on est passé par un autre canal. Une sorte de ligne sécurisée. Comme ça, on peut s'entendre. Ah, parce que vous leur parlez, en plus ? Bah, après, je ne peux pas tout vous expliquer en 5 minutes, mais en gros, eux, ils parlent par la pensée. Mais comme moi, je ne sais pas encore le faire, ils ont une machine qui leur fait une voix humaine. Bon, ça déconne un peu, je leur ai dit. Ça leur fait un petit accent. Chinois ou espagnol, je confond toujours. Mais bon, on se comprend quand même bien. On a pu discuter des heures comme ça. Ça a redonné un sens à ma vie, Michel. Je veux partager ça avec vous. Énergétiquement, c'est très fort. Et vous les appelez où ? Tenez, apprenez-le par cœur et je vais le détruire. Il ne faut pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Alors, 0805, 805, 817. OK. Vous les avez appelés combien de temps, là, déjà, Michel ? Image par image avance, image par image de temps. Les techniciens repentissent et le parad est ralenti. T'es bien que sa mère, c'est sa cousine et que son cousin s'appelle Kevin. Je suis un peu psychologique, j'ai fait des études de druide. Bienvenue à vous dans Four Accords depuis 2010, 100 ans morts. On aura peut-être pas le prix qu'on court, mais j'ai du lourd, du très, très lourd.